Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostics foot. Ici c'est Damsprono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Bienvenue à toi si tu es nouvelle ou nouveau. Et sache que tu as des pronostics tous les jours si tu le souhaites avec un abonnement sur un des deux groupes privés. Tout ça, ça se passe sur le site damsprono.com Je vous mets le lien ici en commentaire. Bref, aujourd'hui nous allons parler de ce match. Donc Manchester United face au FC Barcelone. 16ème de finale de la Ligue Europare retour. Et j'avais annoncé déjà depuis lundi sur mon compte Instagram une bonne confiance concernant ce pronostic. En effet, il y a plusieurs pronostics qui ont été perdants. Que ce soit en public ou du moins mes paris personnels. Mais c'est comme ça. Il faut apprendre à perdre avant de gagner. Surtout avec les paris sportifs. Et vous le savez, ça fait maintenant 10 mois d'affilée que je finis chaque mois en positif. Alors est-ce que ça sera le cas en février ? Je ne peux pas le prédire. Je ne peux pas le savoir. En tout cas, ce sera mon dernier pari personnel du mois de février. Donc forcément, si mon pari est perdant, je serai sur le mois de février en négatif. Mais ça fait partie du jeu. Il faut l'accepter. En tout cas, j'ai une bonne confiance. Je vais vous dire et vous expliquer un petit peu pourquoi. Et je vous indiquerai demain ma mise dans la journée. Puisque là, au moment où je tourne ma vidéo, il est plus ou moins 1h du matin. Donc très motivé. Toujours avec beaucoup de plaisir que je tourne cette vidéo, les amis. En tout cas, petite parenthèse sur le match de Ligue des Champions que j'ai vu, en tout cas la deuxième mi-temps. Et oui, j'ai loupé la première mi-temps à cause du travail. Mais c'est comme ça sur Liverpool-Rien-Marie. C'était impressionnant ce scénario. Liverpool qui mène 2-0. Tu te dis, bon, le Rien-Marie a peut-être espéré un match nul. Et finalement, non. Ils font une remontada. Alors, une remontada de 2-0 à 2-3, c'est déjà assez impressionnant. Mais de 2-0 à 2-5, avec en plus ce match qui se jouait à l'extérieur sur la pelouse de Anfield, donc un stade historique. Et en plus, un huitième de finale de Ligue des Champions. Franchement, c'est très balèze. En tout cas, à la Madrid. Et je suis très fier du Rien-Marie, de cette prestation. En espérant, bien sûr, qu'elle continue à faire de super prestations pour la suite des compétitions. Pour donc aujourd'hui, les amis, mon pronostic, c'est simple. Eh bien, sur ce match entre Manchester et Barcelona, pour moi, Barcelona va en fait davantage se concentrer sur la Liga. Avec en plus, eh bien, des joueurs quand même capitales dans cette équipe de Barcelona, notamment sur cette saison. S'ils ont vraiment réussi cette saison en Liga, même si ce n'est pas encore fait, eh bien, c'est surtout grâce à 2-3 joueurs qui ont quand même été très présents. Alors certes, il y a les Wendowski qui, eh bien, marquent énormément. Mais il y a quand même Ousmane Demene, qui est quand même très, très fort comme joueur. Il y a aussi Pedri. Alors Pedri, pour moi, il est encore plus important parce que c'est lui qui distribue pas mal le jeu et des ballons aussi pour les attaquants. Franchement, Pedri, qu'il ne soit pas là, ça va faire très mal au FC Barcelone. Et de l'autre côté, Manchester United est très en forme. Et je ne vais pas dire que c'est le Mbappé pour Manchester, mais quand même, ça reste un très, très bon attaquant. Et à mon avis, il va faire très mal aux Catalans. C'est Rashford. Je pense qu'il va marquer. Donc, je ne vais pas vous donner comme buteur Rashford pour mon pronostic. Mais ce que je pense et ce que je vois vraiment, c'est la qualification de Manchester United. Donc, c'est bien mon pronostic et donc mon prochain pari personnel que je poste sur mon compte Instagram. N'oubliez pas. Donc, qualification de Manchester United jeudi soir face au FC Barcelone. Côte à 1,69 plus ou moins. Je ne sais pas si, d'ici là, dans la journée, quand je vais parier, la cote sera plus élevée ou plus basse. En tout cas, franchement, c'est une bonne confiance, les amis. Donc oui, cette fois-ci, je vous conseille de miser un peu plus. Une mise tout simplement un peu plus conséquente que d'habitude. et ne faites pas l'erreur de combiner, les amis, parce que si ça passe et que vous perdez, eh bien, ce sera tant pis pour vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite, les amis, pour de nouveaux pronostics, je l'espère. Salut, les amis.